Les prénommés viennent d'être trouvés dans un véhicule, triplés d'une barbe, les courses en ligne, un code attaché dans sa structure de sécurité, les véhicules encore, la dématuration, la douane en marche, de le prendre sur la rue, de prendre ces problèmes où je reconnais Kinshasa. Et aussi, il a été déployé autour du véhicule, un dispositif de sécurité pour commencer les enquêtes. J'ai un personnel en charge de l'épauleur de la République, et c'est déployé par ce machisme, ouvrir la lumière autour de ça. La police naturellement s'est élu qui a été requise, étant donné que la mort a été donnée par Paris, tirée d'une arme est trouvée à côté d'une flamme, et que par la suite, le corps présentement se trouve à la mort du cinquantenaire. J'ai dit tout à l'heure que les investigations ont commencé. Le premier élément révèle que la mort est surveillée par Paris. Alors, si cette arme du crime est là et connue, qui est le criminel, c'est de dire à ces criminels que nous comptons tous. Je voudrais vous informer également, je voudrais vous informer également que le présentement se trouve dans le monde de la justice. Le premier suspect, le premier suspect qui est en train d'être interrogé par le parc et les grandes instances, les premiers éléments qui seront révélés seront portés à haute connaissance, dans les zones qui viennent. Je voudrais également vous informer que les témoignages recueillis ne nous permettent pas à l'instant de vous dévoiler qui serait le criminel et d'où il est venu. Mais les indices sérieux semblent déjà être entre les mains des enquêteurs. En ce sens que plusieurs ont ou parce que ces criminels pour s'être dénichés. il y a la police scientifique, il y a également, au niveau des services de communication, nous pourrons le dire, puisqu'il y a des téléphones qui sont saisis. Tout ça va être passé au fil pour que nous puissions avoir au finish les résultats escomptés, à savoir la décorade de la vérité. Je ne voudrais pas le dire, mais vous imaginez que ce criminel-là, une fois déniché, sera absolument déferré devant l'instance de jugement. de l'instance de jugement. Je voudrais lever l'équivoque, ou plutôt, mettre fin à ces peines subitatives. de l'instance de jugement. Les réseaux sociaux, nous les connaissons, sont ceux qui, souvent, ont un sens ouvert. Et après le temps, je vais vous le rappeler, je leur ferais incommelier de presse. ou contredit, une information qui a été réveillée autour de ces peines. Ici aussi, les gens dans les réseaux, les gens parlent, donnent des informations, et pas que nous la négligeons, mais nous nous voulons alors attirer l'attention. Je vous dis, au lieu d'aller à la presse, au lieu d'aller, je ne sais pas quoi, d'étendre une information de nature à nous permettre d'orienter nos enquêtes. Donc nous, nous devons, je crois que nos offices sont bien connus. Donc, ces informations devront nous parvenir en priorité pour nous permettre de vite évoluer dans les investigations d'entreprise. Au lieu de commencer à l'éliminer de manière anonyme, et là j'attire l'attention parce que l'office du ministère public que je dirige sera impédiable envers les personnes qui propagent les faux bruits, des natures à sauver les populations. J'ai même en garde ces gens-là des provocateurs de faux bruits. Vous avez une information, comptez-les à notre connaissance, ou portez-les à notre connaissance, pour que nous l'espoirions à la relation, et que c'est là qu'on se concourit à ce que la vérité soit connue. Mesdames et messieurs, je crois que, vous savez, je ne peux pas aller plus loin, les systèmes, dans notre cause de procédure pénale, étant inquisitorial, donc secrète. J'ai juste voulu vous dire que la justice et ses équipes aussi, nous sommes sûrs. Les traces, nous sommes en train d'évoluer, et nous devons le voir, si pas à cette salle, dans d'autres circonstances, mais certainement à l'avenir, de vous donner certainement l'évolution des enquêtes ainsi d'entreprises. Alors, juste deux questions pour celui ou celle qui l'aurait, pour éclaircir l'intermédiaire. Alors, moi, j'ai une question de ce qu'il vous a fait. Il n'y a pas les meilleures questions, il n'y a plus de nous. Alors, un moment donné, madame, c'est pas seulement un monsieur seul. Oui, d'accord, et c'est juste, effectivement, je suis Stanley Mouzadeira, pour Jeune Afrique notamment, et actualité.cb. Alors, il s'est dit, selon le poste de Charita et son parti, il a été vu ici, hier, à la Cour fonctionnelle. Est-ce que vous confirmez cette information ? Et la deuxième chose, c'est juste d'avoir des précisions sur les circonstances. Qu'est-ce qui a été réellement trouvé, quand il a été retrouvé ce matin, mort dans le salle-jouen ? Merci. Et la deuxième question, madame ? La deuxième question, parce que ça va presque dans le même sens. Je voulais juste poser la question, savoir... Oui, je suis très amoureuse de la CAQ de l'estin. C'est dans le sens de savoir, il y a quand même de services de conseillement ici. C'est-à-dire, on nous a appris que, selon les informations qui sont sortis dans les réseaux sociaux, que l'on va, M. Ribé, ou qui il est, a été enlevé ici. Et est-ce que les services de sécurité n'ont pas à appréhender les gens qui vont enlever ? Et est-ce qu'il y a des caméras, ici, au niveau de la Cour consulée, qui peuvent nous aider, quand même, à des informations qui sont mises ? Merci. Mais si vous permettez, je pourrais peut-être... Je suis... Oui, merci beaucoup. Je suis Rachel Kitita, d'Actu 30. Rachel Kitita. Je suis Rachel Kitita. Madame Rachel Kitita. La question, c'est de savoir l'actu 30. Voilà. Merci. Et la personne, le premier suspect de qui il s'agit, même si vous ne dites pas pour l'instant, l'instruction est secrète, mais quelle est cette personne qui a été appréhendée ? Pratiquement, toutes ces questions se tournent vers les circonstances de la mort du répétée Chéritain. Envers la Cour consulée, ou la réparade de la Cour consulée, c'est une question que nous voulons élucider. Nous le disons parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des réseaux, les cellules de la Saint-Main qui le disent, je pense que ce que vous nous l'apportez vient des réseaux sociaux. les réseaux sociaux a contribué à ses servis et à l'enseignement. Ce sont des... Je n'ai pas des sublutations, ce sont des informations que nous devons vérifier. À l'instant précis, je ne confirme pas cela. Je peux vous dire juste quelque chose qui a un monsieur de Dieu, proche et de femme, qui est venu d'ici hier dans les minutes, pour déposer... d'accord, à la midi et à l'enseignement, prendre une correspondance, et il est revenu à 16h, et il a été sur la Cour consulée à 16h, deux minutes, pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h, et en réponse à la correspondance, il vient déposer la suite à 16h, et ça vient enregistrer à 16h, deux minutes. Cette personne est entre moi, parce que, aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je voudrais vous le dire, aux alentours de 20h, pour venir chercher si le défunt s'est trouvé encore ici. J'espère que vous vous souvient. Il parle ici à 16h de minute, il revient aux alentours de l'acteur, pour s'informer, demander si le défunt s'est trouvé encore ici. Il est apparu vers 8h ce matin, ou vers 6h, il se présente à 8h, devant nos magistrats, pour dire que c'est à l'aide d'un système de paresse qu'il a découvert les corps, où la voiture, la voiture avait un système de localisation de paresse, ce système permet de situer localement, de localiser les véhicules là où ils se trouvent. Je crois que plusieurs personnes utilisent, c'est que nos agences ici, les hommes utilisent ce système. Posez-vous autant des questions qu'entre 16h et 6h du matin, ou 20h quand il revient ici, et très tôt ce matin, est-ce que son système généralement a fonctionné ? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement ? C'est ce matin, autant des questions. donc, je ne sais pas en dire plus, chacun peut se poser vos points de question. Mais il est moins simple, je vous dis, que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté sur le même pour qu'il était venu ici, à la Cour Consumère, nous aurons la réponse présentement, le pourquoi, midi et demi, midi et demi, à partir de ceux qui viennent qui viennent. Donc, enlevé au milieu de la Cour Consumère, la question devra poser. La personne suspecte, naturellement, vous avez des menés qu'il s'agissait, monsieur, qui devraient donner autant d'informations. Monsieur, vous voulez connaître la position ? Monsieur Constance, qu'est-ce qui a été prouvé aujourd'hui ? En détail, qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez compris ? Je vous ai déjà dit, monsieur, qu'il était dans le véhicule, la climatisation allumée parce que le moteur tournait encore. Je vous ai dit également qu'il était encore attaché à sa sécurité. Je vous ai dit que la mort est donnée par balle, qu'il y a une arme qui a été trouvée juste à la place du passager. qui a servi à donner la mort à une balle et par la position donnée par la police scientifique. Cette mort donnée par balle, tous ces détails vont être confirmés par la police scientifique. Mais ça, c'est quand on regarde la chose d'informations que vous donne. Je crois que nous avons déjà donné autant d'informations. ma question n'a pas répondu à sa réponse. C'est laquelle informe ? J'ai dit qu'est-ce que ici, au niveau de la Cour, il n'y a pas de caméra de surgenirance pour attester si réellement l'honorable est là ? Vous avez la latitude, madame, vous avez inspecté les environs de la Cour et les environs sont des troupes de la présence des troupes dans les sévoyances, je pense. Et est-ce que les services de renseignement n'en viennent à vous ? Vous êtes intéressante dans les vifs du sujet. C'est celui des renseignements dont vous parlez. de la station. Hum ? De la station. De la station. Mais justement, c'est à dire comment ? J'ai dit, la question reste posée seule de savoir si le port de l'Union européenne de Chez-Nin est arrivé ici. S'il était arrivé ici et nous avons cette certitude, je vous l'aurai dit, cela ne veut dire quoi. Quelles investigations sont là ? pour abondir à avoir la réponse qu'elle est nette. Cela veut dire quoi ? Que la constance qui dit l'avoir vue ici, toute personne, c'est le sujet dans le secteur, toute personne qui aurait vu ou qui aurait une information certifiant la présence du Détain dans les environnements ou ici devant la route pensionnelle était invité d'en pouvoir avec nous donner cette information. Nous allons l'exploiter et pouvoir faire l'outil des investigations entreprise. Donc, je crois que quand on parle des services de l'enseignement, ce sont des réseaux qui les disent. Quelles interrogées confirment que tel monsieur de tel service nous a confirmé ceci ou cela ? Nous allons pouvoir exporter l'information. vous le gardez par là seulement. J'en ai un point et oui, allez-y monsieur. Vous le gardez par là seulement. Une autre préoccupation. Allez-y, allez-y rapidement. Une autre préoccupation des gens. Pourquoi ne faites-vous pas qu'il a provoqué de l'anticide ? Pourquoi ne faites-vous pas des justes qui l'a évité ici ? Parce que les gens considèrent que les justes qui l'a évité ici l'orée est juste. Pourquoi ne faites-vous pas des justes là ? Rien, merci. Je voudrais vous dire ceci. Et on a le bon un peu de travail que, bon, vous n'avez pas l'idée à lui que vous dans des controverses. pour vous donner toute l'information parce que là, je crois qu'il n'y a pas de souci. Monsieur Bourffin-Chérien au Kennedy était déjà en pourpoir avec un juge pour qu'il puisse se rencontrer et donner quelques renseignements par rapport à ce qui lui était demandé. qui s'est appelé. Ils se sont ils ont connu le message. Et à un moment ils se sont trouvés. Ils devaient se voir jeudi. Un monsieur, celui-là, est venu récupérer la lettre d'un et le monsieur est revenu pour déposer la réponse de feu chez lui. Et vous voulez faire ce stade nous puissions confirmer quelque chose. C'est le financement que je vous ai donné. N'est-ce pas le fait ? Donc, toutes les pistes sont exploitées. d'exploitées. Si le monsieur ouvre le feu est arrivé, pourquoi le service a-t-il pas monté ? Si le monsieur qui a emmené le téléphone ou plutôt qui a récupéré la réponse à 16 heures, quel a été son comportement ? Il a retrouvé la type en bas. Il a dit qu'il est venu avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Donnez-nous le temps. Je crois que vous travaillez en train de se faire. Je vous rends rendez-vous dans quelques jours plus de plus. Rien qui ne sera écrit. Alors, par là, pour une dernière question, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis M. Kileb Akukamès et vous demandez à tous les postes. Et vous demandez à tous les postes. J'espère que vous confirmez que vous avez parlé des réseaux sociaux. Est-ce que vous confirmez que l'invitation adressée à M. Chériquin était bien celle-ci qui dit qu'il devait venir pour étudier et rédiger un rapport sur la déclaration écrite relative à votre patrimoine après votre départ du gouvernement ? C'est bien cela. Vous avez la question. C'est ça la question, c'est tout ? Moi, j'en prie, on est plus d'accord. Oui. Dès où la votre question. Ma question, c'est est-ce qu'il existe un précédent de ce genre ? Est-ce qu'il y a des anciens du gouvernement qui ont déjà été invités ici pour ces mêmes motifs ? Qui sont-ils ? Alors, avant que je ne passe la parole de la monsieur le président de l'Isset-Saint, je crois que je voudrais juste vous inviter à ne pas avoir déjà par les séances des questions, on sent une certaine des situations derrière et ça, ce n'est pas bon d'avoir des apriorismes. J'appelle ça des apriorismes. Je voudrais être très objectif avec vous et ne pas me limiter à répondre à ces grandes questions. Je peux confirmer une invitation à quelle heure ? Et c'est normal il y a un lien de moi de mes invitations. à se voir s'il va être facile à exister. Je ne sais pas si ça va me faire évoluer dans les enquêtes ou nous sommes dans un cas précis. c'est ma réponse et là moi j'ai fini. Nous allons commencer avec le plus d'un que c'est ça. Je lui passe la parole pour que je le vous remercie. Merci. Au fait, si j'ai laissé la parole pour que je n'aille plus la parole de cassation, parce que nous sommes dans les cartes d'une enquête pénale. Alors, nous passions avoir devant nous des organes de presse. Les organes de presse ont la matière. Revenir sur la présence à la cour constitutionnelle et dans proximité, ça j'aimerais faire quoi dans le cadre d'une enquête pénale et surtout comme un de vous demande pourquoi les juges de la nécessité très grave. Dans le cadre de l'exécution des attributions d'un juge constitutionnel ou de la cour constitutionnelle, il est entre autres donné à la cour constitutionnelle de recevoir une déclaration de patrimoine familial entre autres et surtout les membres du gouvernement à l'envers comme à la sortie. Et sans vous de la presse, vous devez le savoir parce que vous revenez sous l'invitation, mais vous devez le savoir que c'est dans ce cadre-là. ce n'est pas la première fois que ça se fait. Et le règlement intérieur de la cour dans son article 93 donne au juge rapporteur si les éléments ne sont pas complets et invités. On n'invite pas l'administration parce que nous sommes en matière de déclaration de patrimoine. C'est individuel et c'est secré confidentiel. C'est la personne qui doit ajouter les éléments qu'on invite. Vous êtes un journaliste, il y a des nombres, même le premier ministre actuel, mais ils sont tous soumis à cet exercice-là. Le ministre vient ici et ils le font. Quand on constate qu'il y a des éléments qui manquent, on invite. Et dans ce cadre ici, il y avait trois ministres démissionnaires. Les invitations ont été lancées non pas à un, mais à tous les trois. C'est ça aussi que vous ne voulez pas donner à tous les trois. C'était pour donner les compléments d'information. Le mardi, ils sont en contact avec tous pour leur signaler qu'il y avait des correspondances. Quitte à ce que l'intéressé c'est comme ça qu'on fait. Quitte à ce que l'intéressé dit comment est-ce qu'il entrera en possession de cette correspondance. Il peut venir, il peut envoyer quelqu'un. L'essentiel est que la lettre que lui-même le destinataire, parce que ce sera un caractère confidentiel et individuel, qu'il soit d'abord informé il dira aujourd'hui même c'est de mardi je passerai si je ne passe pas j'appelle l'écrivain. Ça n'a pas été le cas mais c'est le même qu'il va appeler pour dire je suis empêché j'envoie mon connoisseur. Il passera comme l'époque en général il venait de vous dire à 11h. et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone. Tout normal. Il repart à 16h le même qui a pris l'indication. Ce n'était pas pour les réunions et c'est juste pour qu'il vienne donner en même temps les éléments qui manquent et il les soutenait et vous pouvez les avoir ou les amener après. à 16h le même collaborateur ramène la réponse du ministre de Noël pour dire demain et jeudi je n'avais pas de temps je passerai à accepter que je passe un vendredi. Il dépose la lettre et il ne repart. Le procureur général vous dit était-il c'est pourquoi il demande s'il y a des gens qui l'ont vu qui l'ont attesté parce que nous nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir nous avons sa lettre c'est ça qui est officiel et puis de toutes les façons on tournerait autour de l'invitation en fait. S'il était venu et qu'il était entré mais celui qui restait la lettre s'il était resté à l'extérieur ni vous ni moi personne ne peut l'affirmer mais c'est nous nous en tenons à ce qui est officiel le même a dit a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi mais qu'il est et viendra le vendredi j'espère que sur ce plan là soyez des professionnels la constitution de notre pays est à la discussion de tout le monde le règlement intérieur la loi organique c'est à la discussion de tout le monde ne peignez pas les choses qui sont ordinaires et normales on veut rattacher sur la politique on va piéger un ministre on le piège à la poule on est dans quel pays là ? d'accord je crois que laisser la place ou laisser l'action publique pour suivre son chemin normalement laissant la justice faire son travail c'est mieux que chaque personne qui a des éléments qui peut aider à ce que nous puissions arriver à savoir comment cela s'est fait parce que quelqu'un qui a été recherché pendant tout ce temps là mais les éléments dont le procureur général vient de parler la voiture on le trouvait le matin vers 6 heures les montants est en marche la clé est allumée la clé est encore allumée il n'a pas encore sa ceinture de sécurité il est au volant il n'y avait qu'une balle là ce sont les éléments objectifs c'est dans cette condition qu'il a été retrouvé le matin et celui qui vient à 8h10 ils ont pu identifier l'endroit où se trouvait la voiture par GPS mais depuis 16h ou 20h le GPS là qui pouvait aider à ce qu'on identifie pourquoi on pouvait aller chercher à 20h il est au-delà et le grand monsieur est venu ici c'est la seule information dont dispose la sécurité de la cour un monsieur est venu à la peinte pour demander si tel monsieur n'était pas passé ici à quel point est-ce qu'il était fait passer ici voilà les informations telles qu'elles ont été données de façon objective les restes on n'entra pas dans les détails parce que il y a une enquête qui est en couple et je crois personnellement que l'enquête est suffisamment avancée et dont la justice allait de l'avant et faire en sorte que nous pouvons mettre la main sur celui qui l'a fait pourquoi et dans quelles circonstances merci beaucoup et restez avec vous certainement s'il y a des contenus d'informations le groupe en général de l'astrage communiqué pour donner l'information à la presse qui doit démolir professionnellement de l'information Merci.